C'est ce que j'ai dit, nous parlons avec le ministre conseiller maire de la Médina Bambafan. Aujourd'hui, l'opposant Farouche, c'est Ousmane Sonko, qui a des divergences avec la loi, la justice. C'est une première condamnation, une diffamation avec Médina Bambafan. C'est une condamnation, une corruption à la jeunesse, une dégénération avec une masseuse. Tout ce qui a fait une désobéissance civique, ou qui a été collaboré avec la justice sénégalaise. Quand on a vu un discours qui a fait en France 24, ce qui a été marqué au Sénégalais, c'est qu'il y a des hallucinations, manipulations, ce qui a été créé dans la vie. Déjà, on l'a vu au Sénégalais, on l'a privé d'électricité. Alors que le Sénégalais connaît que la coupure était générale. Il s'est sequestré, il s'est dit que Maksal, il s'est sequestré. Il s'est dit que le silence de la société civile, il s'est dit que le silence de l'opposition. Il s'est dit que vous avez dit que le discours d'Ousmane Sonko par rapport à la condamnation. Et aujourd'hui, il s'est dit que le barricade n'est pas à la maison. Le Sénégal a fait un peu de la vie. Les politiciens sont tous les plus pauvres. Il s'est dit que le président n'est pas à la maison. Le président n'est pas à la maison. Donc, il ne mérite pas le président. Parce que si vous êtes comme président, vous ne pouvez pas le dire à la justice. Parce que moi, un bon président pour le Sénégal, c'est celui qui respecte les institutions. C'est celui qui accepte la séparation du pouvoir. Mais comment est-ce que tu peux savoir que le pouvoir exécutif est en tant que président ? Tu sais que la justice n'est pas un pouvoir judiciaire. La justice a convoqué Sonko dans des problèmes parce qu'il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler au jugement avec le président Nadioubouk. Donc, c'est ce que le président a dit que le président n'est pas à la maison. Le président n'est pas à la justice. Donc, il était en train de se dérouler. Et vous, si vous avez des problèmes de justice, vous allez aller avec la justice. Et vous voyez que le président Nadioubouk pourrait être en train de se dérouler. Ici, il est condamné. L'idée, c'est que le président Nadioubouk lui a dit que le président Nadioubouk lui a dit que le président Nadioubouk lui a dit qu'il n'y a pas de se dérouler. Il n'y a pas de se dérouler. Et le Sénégal, il y a des choses. Les militants du 3ème mandat ont pensé qu'ils étaient militants. D'accord. Aujourd'hui, il était le mieux placé. 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 Et aujourd'hui, le 3ème mandat, nous sommes allés au chômage. Les mémis et les mémis. Ce sont les 3ème mandats. Le 3ème mandat, il est allé à la retraite. Ce sont des militants de la retraite, l'autre en étant dit. Dans ce respect des敬ats, il est allé à la retraite. Il a également été dégouté pour les militants. Et les militants, ils ont eu la retraite. Ils onté le mieux. Ils étaient tous opposés au 3ème mandat. Mais ils n'ont pas des opposants des mémis. Ils ont été émergés au 3ème mandat. L'autre de la société civile est en train de dire du 3ème mandat. Donc ce n'est vraiment pas la tête. Tous les militants souhaitent. Et quand ce tu as eu l'impact, Tu te dis en questionnaire, Tu te dis tout, Tu te dis oui. Nous souhaitons les horses et mères. Nous essayons de le faire de la peine. On peut venir en étudiant les horses. C'est pourquoi nous devons nous en arrêter. Si nous nousUCKONissions les horses et nous werk, A cause de la faute de la mort. Mais nous savons que nous devons le faire. Il y a des gens qui connaissent le monde, il y a des gens qui ont pris 3 ou 6 mois avec celui-ci. Il y a des gens qui ont pris le travail. D'accord. Je crois que le Président Bakhissal est dans l'entretien qui a fait le monde. Il n'est pas lui qui a décidé de lui ou de lui. C'est le conseil constitutionnel qui a décidé de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada